Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Le marché matété a été le théâtre d'un grave incendie le dimanche 26 mai 2024 dans la soirée. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés notamment des produits de vente qui se trouvaient dans les deux pavillons touchés par le fait. La cause de l'incendie n'est pas encore officiellement élucidée, mais en croire des témoins, le fait serait parti d'une poubelle brilée à côté d'un climatiseur. Le fait aurait remonté grâce au frayon pour atteindre le marché. Regardez. C'est vers 19h du dimanche 26 mai 2024 que le marché municipal de Matété, le deuxième plus grand de Kinshasa, a pris feu. Une scène horrible à laquelle plusieurs personnes ont assisté impuissante après plusieurs tentatives d'intervention sans succès. C'était la désolation. Tout est parti en centre. Marchandises, tolles, tout ce que cet incendie d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés, notamment dans le pavillon où sont vendus des produits traditionnels, des bidons, des bouteilles en plastique et autres. Outre les pertes de nombreux biens, une ancienne école de référence de Matété, Foyer, a également été endommagée par ce drame, brûlant de nombreux documents de lèvres. Encore certains témoins, le feu s'est réparti d'une poubelle brûlée à côté d'un climatiseur. Le feu aurait remonté grâce au frayon pour atteindre le marché. La population déplore l'arrivée tardive du service anti-incendie alors que l'incendie s'est déclaré à quelques encablures de la maison communale du parquet des grandes instances de Kinshasa Matété et du commissariat de police de cette municipalité. Le problème est là que le feu s'est réparti, le feu s'est réparti, le feu s'est réparti. Sous-titrage ST' 501 Notez que certains jeunes hommes qui ont pu entrer dans le pavillon ont fait main-base sur tout ce qu'ils ont trouvé, avant que la grande citerne ne vienne maîtriser cette déflagration. Et nous avons joint le bourgmestre de la commune de Matete pour avoir de plus amples détails sur cet incendie qui a ravagé une grande partie du marché Matete. On l'écoute au téléphone de Gisèle Olivier Tocco. On a commencé à 21h au moins. C'est pas 19h à 21h au moins. Nous avons un foyer social à côté du marché. Donc on brilé les humondices après avoir mis l'accent à la personne. Vous voyez là maintenant on brilé les humondices et tout qu'on a ramassé là-bas. Et puis les fées là, directement s'attaqué au marché. Avec justement ces marchés-là des Matete. Derrière on va des sacs vides. Il y a des jutes. Quand les sacs vides ont pris les fées directement, ils ont endommagé les marchés des Matete. Donc c'est pas tous les marchés, c'est presque un quart du marché. C'est pas vraiment tous les marchés. Bon, par rapport au bilan, il n'y a pas les cas des morts, il n'y a pas des blessés puisque c'était la nuit. Moi-même j'étais là de 21h à 12h45 du matin. C'est à 12h45 qu'on a maîtrisé le fée. Mais je vous dis aussi, j'ai appelé encore le véhicule à un véhicule insalubi. C'est-à-dire des parties plus petites, mais non déjà. Donc la situation est vraiment très calme. Il y a même les vendeurs qui sont là, qui ont déjà commencé leur travail. La situation est calme et donc il y a des pertes des marchés libres, des matériels. Mais par rapport aux vides humaines, il n'y a rien. On a d'abord sécurisé les marchés, puisque comme on a fini, maintenant on va voir la fin des mesures. Mais les marchés comme c'est un marché urbain, ce n'est pas un marché de la commune. Donc ce n'est pas vraiment à nous de décider. D'ailleurs, on va donner des rapports à l'autorité urbaine cette nuit. Et nous donner les mesures qu'on va exécuter par rapport au niveau sécuritaire de ces marchés urbains. Et en société, signalons ces pillages occasionnés par les passants et les habitants de la 15e rue Liméter industrielle. Ceux des sachets de pin qui se trouvaient à l'intérieur d'un camion de marque remorque ont été volés lors de l'accident de circulation qu'il est dit qu'amignon a connu. Non, si les gars étaient là pour les comptes de Canal Congo, Télévision et Radio-Liberté qui tient à sa suivi. Un camion transportant une cargaison des pins a connu un accident de circulation ce lundi matin au niveau de la 15e rue Liméter industrielle suite à une panne de frein. Un accident qui a malheureusement donné l'occasion à une foule passant de piller systématiquement les bacs de pins qui se trouvaient dans les véhicules accidentés sans pour autant se rendre compte du préjudice qu'elle cause à la société de panification propriétaire de ces pins. C'est donc un spectacle désolant que ces habitants de Kinshasa ont offert au public. En effet, on pouvait apercevoir la meute de Pia se ruer sur ses véhicules pour emporter un ou deux sachets de pin. A cause de la misère sociale dans laquelle ils font face et des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général, l'on enregistre ces derniers temps à Kinshasa des cas de pillage des marchandises et bien se trouvant dans des véhicules accidentés. Et là où les bâtes blessent, c'est l'indifférence de la police qui est censée protéger les personnes et leurs biens. Et puis, à l'Assemblée nationale, sous les leaderships du président Vital Kameré, le bureau définitif a tenu sa première séance de travail. Autre précision dans cet élément. Suivez. Après la remise et reprise avec le bureau d'âge, les membres du nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement se sont réunis pour la première fois le samedi 25 mai 2024 au Palais du Peuple. C'était sous la direction du président Vital Kameré qui a donné à cette occasion des orientations et des directives et vont servir de base à l'action de ce bureau définitif appelé à œuvrer pour la prise en compte des intérêts de la population comme cela est indiqué dans les comptes rendus par le professeur Jacques Djoli et Sengeke, rapporteur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kameré, a convoqué la première réunion du bureau définitif. Le président Kameré a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ce bureau. Ce bureau va travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que finalement l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions prendre en charge les grandes attentes de la population pour ce deuxième mandat du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire conforme à l'article 114 de la Constitution qui prévoit que cette session inaugurale comprend quatre points, à savoir la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et finalement la mise en place du bureau définitif. La session inaugurale prend donc automatiquement fin et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Il faut aussi mettre en place les comités des sages. Et ainsi, nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers, c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. Élection de gouverneur dans la province de l'Équateur-des-Denés-Bobo, Bouloko Boulumbo, candidat à sa propre succession, a été élu et proclamé vainqueur après l'escrutin avec 14 voix sur 21 votants et son challenger Mboyo Ingele, en obtenu cette fois ainsi. Le gouverneur Bouloko Bouloko va répondre les commandes de la province de l'Équateur pour les cinq prochaines années. Le point avec Maxime Akabou. La volonté de l'ensemble de la population de l'Équateur, en général Mbandaka en particulier, a été concrétisée par les grands électeurs lors de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Question de témoigner l'air indéfectible attachement et amour à Diedoné-Boloko Boulumbo, appelé affectueusement Papa Vidéo, pour ses œuvres et actions réalisées au profit du développement de la province de l'Équateur. Dénés, au total, 18 candidats gouverneurs étaient en lice, mais après l'escrutin démocratique et transparent, Diedoné-Boloko Boulumbo, candidat à sa propre succession, a été proclamé vainqueur avec 14 voix sur 21 votants, battant largement son challengeur Mboyo Ingele, qui a obtenu cette voix. Ainsi, le gouverneur Boloko reprend alors de belle manière le règne de l'Équateur et c'était une liesse populaire. Pour les cinq prochaines années, Boloko Boulumbo promet de tout mettre en œuvre afin de parachever ce projet de développement, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itiloumbo. Je vous remercie à ton papa président de la République, Antoine-Félix Tshiseké d'Itiloumbo. Nous, 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 nous sommes en train de gagner de l'Équateur. Nous, nous, nous nous en sommes en train de gagner de l'Équateur. Nous, 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 nous sommes en train de gagner de l'État, au lycée Kabouya. Merci. Nous, 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 nous sommes en train d'électorat. Cette réélection met ainsi fin à une escalade de crise qui a sévi pendant plusieurs semaines au sein de la classe politique et des institutions en provinciale. Dans la province de Maïdombé, le second tour de l'élection du gouverneur est programmé pour ce mercredi 29 mai 2024 pour départager Mongolo Kondo et Koso Kevani car en effet aucun candidat gouverneur a atteint la majorité absolue soit 50% des votants plus une voix. Chacun est arrivé en tête avec neuf voix. Rappelons que les deux candidats se sont pressentis en indépendante pour ces élections qui arrivent plus tard que les autres provinces. Le vainqueur du second tour va succéder à Ritaboula à la tête de la province de Maïdombé. Et puis, les travaux d'évaluation du processus électoral de 2023 a été lancé à la Fédération de Maïdombé du mouvement délibération du Congo par le secrétaire général fidèle Baba Laound. C'était en présence du président fédéral de Moubenga et de ses collaborateurs. C'est un élément signé, Georges Libenguet. À la Fédération de Maïdombé du mouvement délibération du Congo, le président fédéral Dom Moubenga a reçu au sein de cette fédération le secrétaire général Fidel Baba et le président interfédéral Valentin Guérengo qui ont procédé au lancement des travaux d'évaluation du processus électoral de 2023. Au cours de cette réunion, la parole a été donnée aux membres de la dette fédération, y compris les présidents fédéraux ainsi que les candidats malheureux conseillers communaux, pour présenter les désidératats en lien avec les élections de 2023. Le MLC tient à sa position de tout mettre en œuvre pour la réussite des prochaines séances électorales. À l'issue de cette activité, une commission a été créée pour mettre en place un comité de planification électorale dans chaque fédération dans le cadre des perspectives d'avenir. Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC, vive de Kinshasa, parle du bien fondé de cette activité. La fédération de Maïdombé fait partie des meilleures fédérations de la ville de Kinshasa. Notre rôle en tant qu'interfédéral, c'est de coordonner toutes les fédérations. Et à chaque fois que nous allons dans une fédération, pour écouter ce que les membres de la fédération nous disent. Cette fois-ci, on est venu spécialement avec le secrétaire général pour qu'il puisse montrer son visage, pour qu'il puisse confirmer qu'au niveau de la fédération de Maïdombé, tout marche bien. Il vous souviendra qu'à un moment donné, il y a une scission entre les membres de la fédération et de Maïdombé. Nous avons voulu que tout le monde se mette tous ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui pour consacrer à cette union-là. Donc voilà pourquoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avons compris que le travail n'est pas terminé. Nous allons construire le travail. Nous demandons à tout le monde, et c'est le message qui importe, c'est l'union. Nous voulons travailler dans l'union, dans l'unité, pour que tout aille de l'avant. C'est de noter que le lancement de cette évaluation du processus électoral de 2023 a débuté dans la fédération de Maïdombé sur les dix fédérations que compte le MLC à travers la ville de Kinshasa. Vous avez une préoccupation. Et puis, dans un autre chapitre, les agents de la direction générale de recette de Kinshasa, des GERCA, ont observé depuis un temps des mouvements sociaux dans le but de faire attendre plutôt leur voix en vie de l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Ces derniers sont allés au siège de l'organe délouérant de la ville-province de Kinshasa pour déposer leur mémorandum. Nancy Leka les a accompagnés à cet effet suivi. Le terrain de football de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, était le point de rassemblement des agents de la direction générale de recette de Kinshasa, des GERCA, qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Comme un seul homme, ils se sont rendus au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, pour y déposer leur mémorandum, dans lequel sont repris leurs revendications. Sur place, les manifestants ont échangé avec l'intendant de l'organe délibérant de Kinshasa. Ce dernier leur a rassuré de l'implication de l'APK dans l'aboutissement de ce premier dossier à lui être soumis en cette nouvelle législature. Président ! Charline Banakay revient sur les grandes lignes de ce mémorandum. Nous maman travaillons au sein de la DGRK. Voici près de deux décennies de loyaux services rendus à la régie et à la ville province de Kinshasa. Désavouons et dénonçons ce qui suit. 1. La non-mécanisation des agents et cadres de la DGRK. 2. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé 7 morts d'agents par AVC de janvier à ces jours. 3. Les paiements statiques et modiques de la prime de mobilisation mensuelle. 4. Les paiements non conformes de la prime de comptantier en violation des textes. 5. La non-application de l'arrêté 190. 6. Les non-respects de tous les avantages sociaux professionnels des agents et cadres de la DGRK. Entre autres, la prise en compte de l'ancienneté. 7. Une très mauvaise condition de travail. 8. Le manque de formation et mise à niveau des agents et cadres de la DGRK. 8. Aussi, pour avoir offensé les mamans de la DGRK par des propos outrageants et des insultes qui dégradent l'humanité de la femme, pour ce faire, nous, les femmes de la DGRK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel inouï et les faits sus évoqués. Visiblement, ces agents de la DGRK sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche car cette régie financière de la capitale ne les prend pas convenablement en charge. La RDS étant un état de droit, il faut espérer que les nouvelles autorités provinciales de Kinshasa vont également s'impliquer pour donner une suite favorable aux désidératas des agents de la DGRK. Une accalmie est observée dans la commune de Chariabunya à Noutnitouri et c'est environ cette période de l'état des sièges décrétée par le président de la République pour mettre fin à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui fait la joie de la population. C'est le constat fait par le gouverneur militaire Loubouya Kachama, suivez ce reportage de la presse militaire du gouverneurat des Noutnouri. Les amis observés sur la quasi-totalité de la province des Noutnouri et la stabilité de la situation en sécurité en ville de Bounia et ses environs en cette période de l'état des sièges font la joie des Bouniens trop. Nous sommes ici, latéralement à l'extrême nord de la commune de Chari, une zone il y a quelques temps insécurisée à cause de la présence remarquable de la milice F-Pic. Aujourd'hui, dans ces coins, l'ombre dit bon vivre n'est fait aucun doute. Cet espace de récréation au bord de la rivière Chari sert des cadres pour différentes célébrations des activités festives. Ce que les autorités de l'état des sièges ont fait ici à Noutnouri et spécifiquement dans la ville de Bounia par rapport à la sécurité qu'il y a où nous sommes en train d'exploiter est formidable. Le moment pour déterminer à juste valeur ce que les autorités de l'état des sièges ont fait. Regardez comment Bounia est en train de se faire. La voirie est pécale. Pour arriver ici à Chari, il y a peu de temps, ce n'était pas possible que nous puissions y arriver, non seulement pour la sécurité, mais aussi par rapport à l'infrastructure routière. Mais aujourd'hui, nous roulons sur des routes qui sont asphaltées presque partout, même des prétaines d'avenir sont asphaltées. Coup de chapeau à l'état des sièges. C'est le constat fait ce samedi 25 mai courant par les commandants des opérations et gouvernants militaires des Litturies, le lieutenant général, le bouillon Kachamadjoni, c'était lors de sa marche d'endurance physique au fait fond du quartier périphérique de Bounia, rappelant que le premier citoyen de la province des Litturies, depuis l'installation de l'état des sièges, sillonnent les ruseurs venus du chef-luier des Litturies, métamorphosés du nord au cidre et de l'est à l'ouest, question d'entrer à contact physique sans protocole avec sa population, en vue de connaître parfaitement tout Bounia. Cet exercice physique hebdomadaire achante plusieurs habitants qui admirent l'essence du patriotisme élevé couplé au charisme du général Loubouya, affectaisement appelé Viennabisso, sans état d'âme. Élection du comité dirigeant de la force du Pogré, les comités des sages de cette structure, vient d'installer la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections chapeautées par E. N. G. L. Chadaï, la force du Pogré, structure de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'IDPS, va désormais devenir formelle au sein du parti à déclarer le président de cette commission à l'issue de la réunion qu'il a tenue avec son équipe. Bonnet Nzinga était là pour les camps des canaux de télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Organiser les élections libres, démocratiques et transparentes au sein de la force du Pogré, telle est la mission qui s'est assignée la commission électorale permanente investie par le comité des sages de cette structure du parti présidentiel IDPS. Hier informel, la force du Pogré devra désormais faire partie intégrante du parti présidentiel IDPS, a déclaré E. Nguéli Kambé El-Chadaï, président de cette commission électorale, à l'issue de la réunion, présidée par le formalité relative, V. Bontrain. Par contre d'aujourd'hui, j'ai été dit à la première prise de contact avec ma comité de gestion. Une responsabilité qui nous a été confiée par l'Assemblée générale de la force du Pogré, une responsabilité que nous devons tout faire pour donner le meilleur nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr, parce que la force du Pogré, jadis, entre guillemets, on nous appelait une structure informelle. Aujourd'hui, nous sommes une structure formelle parce que nous sommes basés sur des principes de la charte que nous avions élaborée tous comme sous-bassement juridique et qui nous permettrait d'intégrer. La force du Progrès servit désormais une structure de défense de valeurs et des idéologies de l'UDPS, ainsi que la préservation des acquis démocratiques conformément à leurs projets des sociétés tels que matérialisés par l'un de leurs, Félix Appantisse et Kédit Ilumbo, l'incarnation distincte et limitée. Le week-end dernier a été marqué par l'attente de la publication du gouvernement Jédith Soumy-Moua. C'était un rendez-vous manqué pour beaucoup de Kinois qui sont allés au lit tard dans la nuit. Lola Kinyamba l'a ratendu les micros à cet effet. Suivez. Pourquoi ? Ils ont des logistes. Ce sont les comprens d'un terme. Ce qui, le Premier ministre s'est abîmé, il est un colabal. Deux jours après, le gouvernement a eu une fois, il faut que nous devons défendre le Président et le Président, défendre le Parlement, défendre le peuple. Mais ce qu'il y a, c'est un peu. Deux jours après, les Dipensés sont allés au lit. Donc, contre le gouvernement, contre le gouvernement, pour une autre femme, ils ne peuvent pas être liposènes. D'autres, ceux qui ne peuvent pas être les Micah, les Micah. Pour qu'ils votent, même pour qu'ils votent, il ne faut pas travailler. Je ne sais pas, pour qu'ils ne peuvent pas être éteintes, même pour qu'ils ne peuvent pas être ou even pour qu'ils ne peuvent pas être ou even pour qu'ils ne peuvent pas être Donc, on a été bien informé par le tranchement d'un des proches qui, je ne peux pas citer son nom, et il nous a dit que, en tout cas, je vous promets, d'ici là, le gouvernement sera déjà en place. Alors, on a attendu depuis samedi, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc c'est une semaine encore qui s'ajoute sur ça. Mais bientôt, là, c'est le mois de juin. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est qu'il n'y a pas de bonnes choses. Et pourquoi on doit toujours penser à ces gens-là qui ont travaillé depuis l'époque de Mobutu, et Kabila Leper est venu, ils étaient là, Joseph Kabila est venu, ils étaient là, et Mena Félix est là. Ils veulent encore rentrer dans le gouvernement. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, il n'y a qu'eux qui sont intelligents, ou bien qui sont capables de travailler. Il faut qu'il y ait de nouvelles figures, il faut qu'il y ait de nouvelles figures, et il faut que le peuple se retrouve, sinon c'est déplorable. Mais nous ne pouvons pas comprendre qui est à la cuisine, Mena. En culture, parlons cette fois-ci de la huitième édition de la culture award organisée par les Asbel, les amis de la culture RDC. En effet, trois trophées ont été décernés à trois agents des CCTV Ralli, qui, à savoir Papi Moulala, Julia Kamenga, et fiston Atunga, Lola Kinyamba, encore une fois de plus, nous proposent cet élément des reportages. Suivez. Cette huitième édition de culture EOS a décerné trois trophées de méritocratie à trois agents des canaux de Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. Il s'agit du preneur de vue, Papi Moulala, qui a reçu le prix de meilleur caméramen 2023. ...de la télévision. Meilleur caméramen 2023. Monsieur Papi, vous l'avez. Je remercie d'avoir le bon Dieu. Ce n'est pas par hasard. Je suis vraiment très content. Je félicite les organisateurs de Kilti Rawaf. Ce n'est pas facile. Ça fait des années, des années que je suis à la télé. Je crois bien que mes collègues sont là. En tout cas, le caméramen, je vous salue, tout le monde. Je suis vraiment très content. Je suis là pour vous représenter. Merci. En tout cas, je suis vraiment très content. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire là-dessus. Je remercie d'abord. Mais bon, d'abord, je vais commencer à dire. Sans l'image, il n'y a pas la télé. Vrai ou faux ? Oui. Julia Kaminga a, quant à elle, reçu le prix de l'espoir de la chronique musicale féminine 2023. L'espoir de la chronique musicale féminine 2023. Madame Julia Kamingo de CC Télévisions. Oui, je suis Julia. Je présente l'émission samedi libre à la CCTV. Je remercie tout le monde d'être là. Et je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant. Je remercie tout le personnel des CCTV, RALIC. Je remercie TKM pour l'organisation. Et voilà, je présente l'émission samedi libre. Soyez libre de là où vous êtes. Est-ce que vous écoutez la main de l'émission qui peut vous régaler ? Tout le monde sait. TKM, c'est l'émission qui est de l'émission. Je remercie tout le monde. Et merci vraiment. Alors, merci. Fiston Atunga, de son côté, a reçu le prix de la réalisation télé 2023. Le prix de la réalisation télé 2023. Monsieur Fiston Atunga, de CC Télévisions. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, je manque à dire. Franchement. Je remercie d'abord les deux créateurs. Je remercie les organisateurs de Culture Award. J'ai remercie la chaîne CCTV de me donner l'opportunité d'être les réalisateurs. Vraiment, je remercie tout le monde, ainsi que notre association de technicien de l'Odoviso du Congo. Vraiment, je manque de mots à dire. Merci beaucoup vraiment pour tout. Merci. En quoi l'organisateur, Tonton Kamenga, de la Sbel, les amis de la culture RDC, ce trophée symbolise la concrétisation de leurs idéaux et objectifs, à savoir la promotion de nos cultures et valeurs, la concentration et la protection de notre patrimoine national, que prône par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Mesdames et Messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Fistan Atunga. La prise de vue a été assurée par Jean-Géli Benguet en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions.